à tous 8 heures 36 minutes d'aléna jamme system matinal the morning king en chi and a been to love tonight night point for dylan warnick telle mercredi 23 août 2017 dylan warnick joyeux anniversaire à tous les natifs de choses du haut dylan warnick comment on a l'habitude de le faire vous aurez de la santé la découverte souvenirs souvenirs trucs et astuces journée mondiale cuisine horoscope new daddy jale tout ici musique dade et d'elle c'est what tennac fatim ou elle était pas là hier et sera pas là aujourd'hui tamid mais comment à la comment à un fier on va faire ça aujourd'hui aussi on va être ensemble oui ou moins n'y en a amené de gloutis buti mre d'une de gloufisie sénégal est ou est ce nord sud dylan warnick jamme future king fm on va aller avec boba ferme à 8 heures 45 minutes dylan warnick mounien nu suivre si 3 w point king fm point sn sur notre application gfm et vous sur notre page facebook point com slash king fm sn sur notre instagram king fm sénégal sur twitter hashtag king fm sn mais aussi nous suivre sur snapchat king fm sénégal dylan warnick aussi vous avez la possibilité de nous appeler au 88 628 99 90 ou au 33 841 22 90 je souhaite un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour ce qu'on va faire c'est passer à la rubrique santé bien-être les petites milieux de santé le sida est le stade ultime de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine vih1 et vih2 le mot sida est l'appréviation du syndrome d'immunodéficience acquise le virus du sida pénètre dans le corps par voie sexuelle sanguine ou et transmis de la mère à l'enfant ce virus vont ensuite envahir certaines cellules du système immunitaire de l'organisme les lymphocytes tc d4 qui joue un rôle fondamental dans la défense de l'organisme contre les microbes le vih sida se développe et se multiplie à l'intérieur de ces cellules entraînant leur destruction la destruction des lymphocytes tc d4 conduit à une détérioration du système immunitaire qui peut plus remplir son rôle lutter contre les infections les associés à une immunodéficience sévère sont baptisés infection opportuniste car elle se développe du fait de l'incapacité du système immunitaire voilà c'était la ruclique santé bien-être n'y oua tanné fèbre bouni oua sida sida n'a khamnane que tout au début de faamon a eu polémique pourquoi parce que beaucoup de gens se disaient que le sida n'existait pas mais on a su que au fil des années qui n'a khamnane que mon organisation mondiale de la santé d'a dit recensé 33,4 millions de personnes y'ont khamnane qu'ils ont le sida boti dini nombre de dc ça fait 2 millions de dc ça fait dont 280 enfants pour voir n'est que sida a fait bar le boh hamnane que virus bukei inimoï l'immunodéficience humaine vih1 ou le vih2 sida n'a que 30% de la population y'a hamnane kadenko am selon l'on vers madame l'organisation mondiale de la santé personne y'ouyou bouni am a eu symptômes sainto mi a eu sainto mu griprek lé dike parce que il faut noter que de 5 ans jusqu'à 7 ans durom benne adbe durom nyari ad ni n'a khamnane kadenyo am sida c'est pas forcément ke sainto mi di gen sen yaram a savoir ce pot de am a eu rougeur loulou wala gorjubi metti wala li n'a khamnane ka moye a eu fatigma wala a eu douleur musculaire mounne ka am normal ga fokne danga am gripe wala danga am benne febara alo ke danga am sida montagnyounet sida mounne banya devolpe wouw extérieuremo me si sabiriyara mingi kreye a eu dega yo khamnane ke par rapport à ta organisme yi nga khamnane ka am gokoyop a savoir sida na ke mounne nye 4 fases da yi nyo ti fase 1, fase 2, fase 3, beu, fase 4 boye gais si fase 4, ti la y ne ke stade bo khamnane ke on sent réellement ka la persoane amne sida a savoir dingam a eu tumeur de ganglion, dingam a eu manifestation neurologik mounne ke eta bo khamnane ke se ultime pour sida na ke pou nyinga khamnane ke den ko am swat den ko am transmission de mer a enfant wala par voie sexuelle ma anam ga am rapport sexuelle bo khamnane ke se pa protéger 3e bi moe ke par voie sanggene ke utilisez deret bo khamnane wala nga lal deret bo khamnane ke de fame contamination pour traitement binak de kubunek nigiti me gisogu nyo garab bo khamnane ke des fates concrètement sida d'il en warne ke le sida existe bel et bien il est 8h50 minutes c'était la rubrique santé bien-être de 54 minutes y'a négative matinal the morning king avec it's myself been to love on va passer à la rubrique people new johlen tout et ben a info bo khamnane ke neymar 222 millions tu pensais que t'allais t'en sortir comme ça c'est pas facile mon frère let's go crazy d'aube les minutes people dans the morning king les dirigeants du fc barça ont décidé de porter plainte contre neymar pourquoi une nouvelle annoncée à travers un communiqué officiel du club blog grana qui a rapidement été relayé partout sur la toile il ne lâche décidément pas l'affaire nous comptons d'avoir empouché la somme de 222 millions d'euros contre le départ de neymar au paris saint germain les dirigeants du fc barcelone ont décidé de porter plainte contre leurs anciens joueurs une nouvelle annonce à travers un communiqué officiel du club blog grana qui a rapidement été relayé partout sur la toile en cause la résiliation du contrat de l'attaquant international président par paiement de sa clause libératoire le fc barcelone réclame payer de 10 millions d'euros à neymar mais il se pourrait que le psg soit contraint de payer cette somme c'est ce qu'on fait parce qu'on empoche et qu'on fait 222 millions pour un joueur tu peux payer 10 millions 10 millions d'euros c'est rien du tout maintenant tu es tant qu'elle a failli quoi après l'affaire continue moi je suis fière des barcelonais on ne laisse pas la faire comme ça je vais faire un coup c'est un plaisir de vous voir et de vous regardez voilà ça ne vaut pas la peine préparez l'ancienne tabaski morgane d'un noir n'est que ça fait plaisir qu'à chaque fois king fm at king family d échanger à travers l'ingham n'est comme une plateforme digitale et de remercier boubar chef aïe ton semaine angain n'est binette goudjabi mangé nous boubar à bar d'ordre on va passer à un peu de musique comme possible une radio digitale et musicale 12 minutes chef aïe est-ce que mouna mabaye c'est pas parce que d'un mabal téléphonique n'aura maman a dit oui l'épandé si de kb ok d'autre j'aimerais savoir à qui tu parles chaque matin tu t'es la forme de chose à vérifier bon monta senghor y aura deux tabaski le premier septembre pour les ibadou et les autres le 2 septembre migné am polémique bouma koutiné qui a mis djore sa avis par rapport à cela djb niaye pour la tabaski la commission a déclaré le 2 septembre alors que ta hawaï arafat c'est jeudi et d'après aussi les scientifiques la tabaski c'est le premier septembre mimiko george teneng dd 11 ton smereng koutiné qui a mis djore sa avis par rapport à la situation juste pour dire que d'un côté il ya les scientifiques de l'autre il ya la commission de koutiné qui a mis djore sa avis la scientifique il n'est le premier septembre moi tabaski mais commission a mis djore sa avis le 2 septembre moi tabaski on va aller vers deux tabaski je pense mais c'est un débat bocham néné qu on va essayer de voir ce que ça va donner finalement mais koutiné que djore sa verdic ni néné le premier septembre ni néné le 2 septembre donc sénégal à chaque fois on a l'habitude de voir que soit niam de tabaski voilà deux 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 qualités mouné que l'orham néné que d'améné que c'est un pays bocham néné que diviser alors que c'est pas le cas juste que ligny monna waarek moe ke niwara guéno waarnu wa comme que situation bidela wat à la normale à 9h13 minutes vous êtes dans ce monde en king night night point fois avec pinto pour l'envoi maria rosa wii be tolone namo fofam néné mok despacito la yamale heu balamé jale c'est les pensées de nicole ladies and gentlemen it's wednesday to day je vais lui expliquer une situation bocham néné que marco fécé encore douda il faut ouvrir une page facebook parce qu'on va parler des réseaux sociaux taille douda moubibène page facebook il faut que la police a pris des photos mannequins il faut faire des photos de les blames des cesarques ils font des publicités et tout en fait le bann de la police a pris des tchènes amia rame bo et tout ça rèk chère fey mok douda aï kharit nan n'yom niya chère fey dadi j'ai l'éplot n'est qu'il a l'avantagé pour douda dadi kou l'ipa facebook mannak bintou mannèk viz sénégal khanerak de moubibèkouma L'affaire de la piscine Olympec, il y a une photo d'Etat-Unis. Malheureusement, par la suite, la situation de l'Etat a été faite. le déclare de la famille de Skali et qu'ils peuvent être les Benefit, ils se sont longues, ils se sont l'éloignée, ils se sont touchés et appelés sur le téléphone, la chaîne qu'ils font encore et la famille, tu vas avoir une entreprise, mais quand tu as fait le mariage, alors que tu sais qu'il te ronde quand tu veux, tu as fait un mariage à tes clients, elle doit reprendre le mariage, elle doit faire le mariage, Ce que j'ai pensé c'est que je m'apprends à chaque fois avec une photo et j'en ai mis en premier oubliant. Le jour où elle s'est mis, elle s'est mis au jour du jour. Elle s'est mis au jour du jour de ce jour. Elle s'est mis à un rapport avec elle. Elle s'est mis à un tour et à un chais roulant. Le conseil de Nicole Réseaux sociaux Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté où chacun d'entre nous utilise aujourd'hui les réseaux sociaux disposant ainsi de comptes Facebook, Instagram, Twitter ou Snapchat. Ces canons de communication ont de réels atouts mais peuvent aussi s'avérer être de véritables ennemis selon l'usage que nous en faisons. Les rencontres sur Internet. Mesdames, Mesdemoiselles, méfiez-vous des individus que vous n'avez jamais vu avec qui vous parlez sur Internet. Il existe beaucoup de sites de rencontres de nos jours ou même des plateformes telles que Facebook ou des femmes. Et jeunes filles acceptent d'y faire la connaissance d'hommes. Elles leur envoient parfois leurs photos espérant ainsi que cela puisse découler sur une relation sentimentale sérieuse. Attention à ce genre de choses. Il y a énormément de prédateurs qui se cachent derrière leur clavier. N'avez-vous pas déjà entendu parler de l'histoire tragique de cette jeune Nigérienne de 24 ans qui s'était liée d'amitié avec deux hommes sur Facebook et qui ne s'en rendant à Abuja pour leur rendre visite s'effectuer par ces derniers. Ce qui doit davantage inciter à faire réfléchir. Mesdames, sachez Snapchat, ce réseau social devenu très en vogue depuis un moment que les gens utilisent à tort et à travers. Vous en verrez qu'ils filment dans un cimetière, d'autres dans des toilettes, mais surtout lorsqu'ils sont en voiture. Tout le monde sait que l'usage du téléphone au volant est très risqué. C'est d'ailleurs pour cette raison que cela reste interdit. Malheureusement, très peu encore sont les personnes qui en sont vraiment conscientes. Une campagne contre l'utilisation des réseaux sociaux au volant avait été lancée l'année dernière par les étudiants belges afin de sensibiliser justement les gens sur un tel comportement. Un snap au volant peut aussi causer un accident mortel. Chantage et harcèlement sur les réseaux sociaux, des cas de chantage sur Internet, ça en arrive très souvent. Un exemple peut valoir vous intimider en vous menaçant par exemple de diffuser des photos compromettantes à votre sujet. Si vous ne faites pas ce qu'il ou ce qu'elle dit en retour, cela est devenu chose courante au Sénégal malheureusement. On ne compte plus le nombre de scandales qu'il y a déjà eu à ce sujet. Il y a également une autre forme de cyberharcèlement qui touche plutôt les adolescents, pas vraiment au Sénégal, mais particulièrement en Europe. Toutefois, il est toujours bon d'en parler, enfin de dénoncer ce type de pratique. Beaucoup de jeunes dans cette zone ont déjà subi des moqueries, reçu des photomontages qui les ridiculisent ou des messages d'un jour sur leur compte Facebook. De la part de certains de leurs camarades de classe de manière répétitive, ils ressentent alors un sentiment profond d'humiliation qui très souvent les incite à vouloir se suicider. Il existe également une autre forme d'harcèlement qui se caractérise par la cybercriminalité. Une personne peut créer un autre profil Facebook en se faisant passer par quelqu'un d'autre. Elle voudra ainsi faire votre connaissance à vous envoyer sans cesse des messages privés sur votre compte. Pourquoi les gens aiment-ils tant exposer leur vie privée sur les réseaux sociaux? De nos jours, surtout les relations de couple. Il y a eu tellement de cas au Sénégal de femmes mariées qui ont cherché à se venger des maîtresses de leur mari en diffusant des photos nues ou des ensements de celles-ci. Personne n'a besoin de savoir ce qui se passe entre votre époux et vous. Vos problèmes ne regardent personne d'autre que vous. Lorsqu'on est rangé par la colère et que lorsqu'on pense que la meilleure manière de se venger d'une personne qui nous a fait du mal, c'est de l'humilier en public via les réseaux sociaux, c'est que tout simplement nous ne valons pas la peine de celle-ci. Je trouve que c'est une manière très immature d'agir de la sorte. Un problème personnel reste personnel. Pourquoi ressentir l'envie de l'étaler sur la toile sans penser aux conséquences qui peuvent surgir derrière? De plus, pensez toujours à livrer le moins possible d'informations sur votre vie privée, d'où l'intérêt de paraître des paramètres de confidentialité qui mettent à disposition les réseaux sociaux. Nous vivons maintenant dans une société où les individus prennent de plus de plaisir à s'exposer ou à exposer leur vie publique sur Internet. Et c'est ce qui est dommage. À bon d'entendeur, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va passer à la rubrique Découverte. Découverte dans la matinale Le safari à pied dans le parc de Molle, le parc national de Kankou et sa parcelle à 40 mètres d'eau. Venez vivre une véritable aventure humaine, 100% équitable au Ghana, au gré de vos envies accompagnées de votre guide local avec lequel vous définissez votre propre programme. Au rythme des percussions et des dons traditionnels, vous découvrirez un peuple qui cultive l'hospitalité et la richesse de son patrimoine culturel. Heureux de vous faire partager le récit de la conquête du Kakao, le passé glorieux du royaume Ashanti, l'enjeu commercial et humain de la trans-saharienne, l'histoire malheureuse de l'esclavage. Autant d'instants inédits qui feront de ce voyage une expérience unique et inoubliable. A 9h39, il y a une matinale du morning king avec Bintelove. C'était la découverte de ce jour. Nous sommes dans le Ghana. Pourquoi ? Parce que le Ghana, il y a beaucoup de fonds et il y a beaucoup de flors. Par rapport à l'histoire, par rapport à la scène, la culture et tout ça, je me suis dit pourquoi ne pas partager cela avec les internautes et les auditeurs. Il y a beaucoup de couleurs, mais aussi, il y a beaucoup de couleurs. C'est une découverte visuelle, gustative et humaine. Je suis dit que c'est un beau paysage. C'est un beau paysage. C'est un beau paysage. 15e siècle. C'est très, 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 très beau. A savoir, vous avez découvert l'histoire du Ghana. Ce qui est le Ghana du Nord. Le Ghana du Nord, il y aura beaucoup de savants. Tu y verras, mais tu y trouveras aussi beaucoup de fonds et de flors. Ce qui est le plus essentiel, c'est que c'est une forte identité culturelle et berceau du panafricanisme. Pour dire que le Ghana, c'est le berceau culturel, mais aussi panafricanisme. Parce qu'aujourd'hui, le Ghana, c'est une côte d'or. Mais ce qui est le Dr Kouami Kouma, il a changé de nom en 1958. Pourquoi ? Parce que le Ghana est le premier pays africain. C'est le pays de l'indépendance. Pour voir qu'aujourd'hui, la découverte, c'était le pays du Ghana. Je vous donne rendez-vous là-bas. C'est une bonne idée d'y aller au Ghana. On va passer à la rubrique horoscope des jours. Horoscope du jour Pour les béliers, malheureusement pour vous, votre partenaire s'en rendra compte pour deux. Il pourrait même s'énerver de votre tendance à vouloir tout diriger. Avec votre volonté, à tout ce que tout rentre dans l'ordre, le moindre imprévu pourra le stresser. Pour les taureaux, la situation matérielle favorise l'arrivée de l'épanouissement affectif. Le hasard pour vous donner un coup de pouce au bonheur affectif. Pour les jémeaux, oui, c'est en effet en vous remettant à votre conjoint si vous êtes en couple ou en vous espérant si vous ne l'êtes pas encore, que vous passerez une excellente journée. Qui de plus est, grâce à cette affection, vous aurez la possibilité de miser sur l'avenir à long terme. Alors, lâchez le gouvernail. Pour les cancers en couple, et si vous ne trouvez pas une passion commune, cela vous permettrait de vous retrouver plus souvent. Pour les lions, vous aurez beau vous dire que cela ne sera pas important et qu'il y aura des choses plus graves sur cette terre. Il n'en demeure pas moins que vous sentiez un point de frustration et vous aimeriez bien que vos amours soient au top. Pour les vierges, votre vie amoureuse est parsemée de mésententes, qu'il est difficile de stopper. Cette ambiance étrangère ne vous empêche pas ni rien d'avancer ensemble, mais dans un climat de tension. Pour les balances célibataires, évitez de parler de vos ex à une personne que vous venez de rencontrer, car il y aura de quoi la faire éloigner immédiatement. Pour les scorpions célibataires, vous placez la barre trop au top. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un avec ces critères que vous vous êtes imposés en couple? Laissez votre partenaire respirer. Vous êtes toujours sur son dos. Pour les sagittaires, ce sera comme si vous envoyez vos messages à quelqu'un d'autre. Concentrez-vous sur votre couple, car votre conjoint est là et vous attend. Pour les capricornes, des moments à deux sont les bienvenus, car vous êtes transformés en bourreaux de travail. Et pensez pas à réserver du temps pour votre vie amoureuse. La personne qui partage votre vie peut en souffrir. Pour les versos, mais aujourd'hui, on pourrait vous mettre au pied du mur et vous demander de les abaisser. Tant vous êtes inatteignable, vous avez peu oublié que le travail seul ne compte pas dans la vie. Vous devriez rectifier cela et vous lancer dans une aventure humaine. Nous allons finir avec les poissons. En couple, c'est votre partenaire que vous rendez triste en lui parlant sur un ton aussi irrité. Célibataire, revoyez vos critères de sélection à la base. C'était l'horoscope de ce micro-rédit 23 août 2017. C'était l'horoscope de ce micro-rédit 23 août 2017. C'était l'horoscope de ce micro-rédit 23 août 2017. Un délice préparé à partir de la banane plantain, mûre, bien assaisonnée avec du gingembre, piment, clous de ginoffre et frites dans l'huile. Servis, vous allez lui donner une singulière saveur alléchante. Pour la préparation, pour les ingrédients, il y a 4 bananes, 1 jus de citron, 1 cuillère de gingembre moulu, 4 cuillères de poivre. Pour la description, coupez les bananes en rondelles épaisses et saupoudrez les morceaux de jus de citron en remuyant pour humecter. Dans un autre bol, mélangez le gingembre et le poivre. Chauffez l'huile dans une poêle. Roulez les morceaux de plantain et le mélangez d'épices pour évêter toutes ces surfaces, puis les mettre à la poêle. Faire frire pour que les morceaux deviennent coussillants et dorés. Avec une écumoire, récupérez les bananes plantain et les passez dans un chiffon absorbant pour comodiner les poulos de serviettes ou dans des serviettes pour enlever tout ce qui est l'huile. Servir à chaud. C'était la cuisine de ce jour. Où est le ? Quelle est le ? Africain là, c'est compliqué. Quelle est le ? C'est quoi ? Mais quand même, je te respecte beaucoup parce que sans toi, ça n'aurait été rien aujourd'hui. Je te fais un big up, un respect total, comme ce que je disais, dans le grand technicien. Technicien de fil là-haut, mon technicien de S. Je fais un big coucou à Tata NF. À Alemoto et à Charfaye, équipe digitale. I love you. See you tomorrow, ladies and gentlemen. King FM La matinale King FM 99.4 King FM 99.4 King FM 99.4 King FM